Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le prix du bitcoin a chuté de plus de 8,4% au cours du week-end après que l'Iran a lancé une attaque contre Israël, intensifiant les conflits géopolitiques au Moyen-Orient. Le prix du bitcoin est tombé à 61 000 dollars. Les actions américaines du secteur de l'énergie s'envolent alors que les investisseurs profitent de la hausse des prix du pétrole et d'une économie plus forte que prévu. Le secteur de l'énergie du S&P 5 cents est en hausse d'environ 17% en 2024. Les prix de l'or ont dépassé 2400 dollars l'once pour atteindre un sommet historique à la fin de la semaine dernière, se dirigeant vers leur quatrième semaine de hausse, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient ont incité les investisseurs à se réfugier dans les actifs refuges. L'action Alibaba a chuté de 2,2% lors de la dernière session. L'indicateur RSI donne un signal haussier. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur stochastique donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire dollar-australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.